Les premières neiges sont tombées cette nuit à Strasbourg, c'est donc pour moi le moment opportun de vous parler d'un film qui est sorti cette semaine et qui se passe dans les décors glacial des pays scandinaves. Et en plus c'est un film qui soulève pas mal de polémiques parce qu'il paraîtrait que c'est un accident industriel et que du coup ça vaut le coup qu'il soit extrêmement mal noté sur Hallociné. Bref, on va en parler. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Bonhomme de Neige, un film de Thomas Alfredson, un réalisateur suédois à qui on devait déjà notamment Morse et La taupe, deux films qui avaient été complètement acclamés par la critique. Le Bonhomme de Neige s'est tiré du roman éponyme de Joe Nesbo, un auteur de thriller norvégien qui a écrit beaucoup de best-sellers, qui est une communauté de fans très importante derrière lui. J'ai pas lu, moi, Le Bonhomme de Neige, le livre de Joe Nesbo et ça m'intéresse pas vraiment de faire le parallèle. Comme je le dis à chaque fois qu'on me reprend sur ma connaissance des comics, pour moi j'ai vu un film, c'est différent d'une oeuvre littéraire, moi ce que je connais c'est les oeuvres cinématographiques, j'ai pas besoin de faire un parallèle avec un bouquin qui existe pour savoir si oui ça a été complètement cohérent avec ce qui a déjà été écrit. Non, ce sont deux oeuvres différentes, menées par deux personnes totalement différentes, donc qui ont aussi chacun leur vision et reprend simplement une histoire qui a déjà été écrite. Joe Nesbo n'a pas forcément eu un droit de regard sur ce qui a été fait, c'est l'oeuvre de Thomas Alfredson et non celle de Joe Nesbo que je commente aujourd'hui. Ce que je vais dire n'a donc finalement presque aucun rapport avec le bouquin. On reviendra sur l'adaptation plus tard, parce que ce qui est aussi très intéressant de souligner avec Le Bonhomme de Neige, c'est que c'est une oeuvre totalement presque multiculturelle j'ai envie de dire, c'est donc réalisé par un Suédois d'après une oeuvre d'un Norvégien dans lequel on retrouve des acteurs de tout horizon, on a Michael Fassbender dans le rôle principal qui est germano-irlandais, dans le rôle féminin principal, on a Rebecca Ferguson qui elle est suédo-britannique, on a Charlotte Gainsbourg qui elle est franco-britannique, on a aussi pour le côté ricain cette fois Val Kilmer, Chloé Sevigny, Jika Simons, enfin voilà il y a vraiment encore d'autres acteurs, je vais pas tous les citer, mais il y a vraiment des acteurs qui viennent à peu près de tous les pays d'Europe et d'Amérique, ce qui donne, évidemment c'est tourné en anglais, et donc ça donne une dimension multiculturelle comme ça, qui est je trouve assez intéressante. A noter également que le film est produit par Martin Scorsese et qu'on retrouve également le travail de sa monteuse. Donc voilà, il y a vraiment une influence européenne, mixée un peu avec une influence hollywoodienne, ce qui donne voilà ce film là et ce qui évidemment rehaussait complètement les attentes par rapport à ce film parce qu'on se dit, waouh quel super casting et tout, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, Fassbender, Rebecca Ferguson, mon dieu, tout ça on n'a jamais vu ça ensemble, c'est assez inédit, enfin voilà en plus un bon thriller scandinave, c'est toujours bien écrit, c'est toujours bien amené, voilà on s'attendait à un super nouveau millenium, à quelque chose de forcément qui marquerait les esprits, enfin voilà qui serait bien glacial, porté par de grands acteurs, avec en plus quand même sous la houlette d'un réalisateur de talent comme Martin Scorsese, enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup d'ingrédients pour faire quelque chose de très très bien et forcément les attentes par rapport à ce film étaient très très hautes. Et forcément avec autant d'attentes, c'est la déception. Je vais d'abord parler de mon ressenti à moi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire par rapport au cinéma avec cette critique, mais je vais d'abord vous donner en quelques phrases un petit peu ce que moi j'en ai pensé. Moi personnellement je suis pas autant catastrophée que d'autres critiques que j'ai pu lire, moi je trouve que Le Bonhomme de Neige, c'est pas un bon film, c'est pas un bon thriller, mais honnêtement j'ai vu des films qui étaient des bien plus gros accidents industriels que ça et qui franchement étaient bien plus mauvais que Le Bonhomme de Neige. En résumé, on voit clairement qu'ils ont eu du mal à adapter l'histoire parce qu'il y a énormément d'ellipses dans le scénario, le scénario a vraiment de grosses lacunes, on voit qu'ils ont voulu amener de fausses pistes qui sont assez mal exploitées, il y a beaucoup de choses qui sont à peine effleurées, qui restent en surface et qu'on est obligé nous spectateurs de déduire tout seul, bon en soi c'est pas un problème, mais là honnêtement c'est pas non plus amené de la bonne façon, enfin voilà, c'est grossier, et c'est une nouvelle fois un film qui est monté au hachoir, comme ça a été le cas pour Justice League, là on voit très bien qu'on a eu du mal à remettre les pièces du puzzle ensemble, qu'on avait un tas de pièces dans les mains, qu'on savait pas trop comment les impliquer ensemble, qu'on a fini par coller ça comme ça, voilà, c'est un peu ça, le bonhomme de neige, et quand en plus on s'intéresse un petit peu à la production du film, on se rend compte qu'ils ont eu pas mal de problèmes au niveau du tournage, qu'ils avaient peu de temps pour tourner à Oslo, et que finalement ils ont décidé de ne pas tourner certaines scènes, et ça se ressent quand même pas mal dans le film, donc je peux comprendre les puristes du bouquin qui se disent mais mon dieu comment ils ont pu passer à côté de telles scènes qui expliquaient ci et cela, oui c'est sûr, il y a des parties du film qui manquent, c'est évident, il y a des arcs scénaristiques qui sont presque oubliés, mal exploités, mal défendus, mal amenés, tout ça c'est clair et net. Niveau de la réalisation, c'est pas non plus fou, voilà, enfin maintenant c'est des choses dont on a un peu l'habitude, ce côté très glacial des pays du nord, il y a l'impression qu'il neige tout le temps, qu'il fait très froid, malgré que Charlotte Gainsbourg se balade les jambes à l'air, on se demande comment il fait, enfin bref, voilà, c'est un côté un peu brutal avec des couleurs qui sont glaciales, il faut le dire que maintenant on a l'habitude de voir dans les thrillers suédois, norvégiens qu'on a pu voir ces dernières années, rien de neuf sous le soleil, il y a quelques plans que j'ai trouvés réussis, mais honnêtement, comme je dis souvent, ça ne casse pas trois pattes à un canard, bon voilà, il n'y avait rien de notable à sortir de là, niveau musique c'est pareil, ça ne vous transcende pas, enfin bon voilà, mais ce qu'il y a de bon à souligner dans le film, ça reste quand même l'interprétation de Fassbender, que j'ai trouvé remarquable dans le rôle, qui a très bien compris le personnage qu'il était en train de jouer, qui lui a donné une dimension qui était plaisante, et Rebecca Ferguson également fait un très bon boulot, j'ai trouvé que le duo marchait finalement assez bien, après effectivement les autres gros noms qu'on a au scénario, qui sont Charles Gainsbourg, Val Kilmer, Chloé Sevigny, J.K. Simmons, eux ils sont presque anecdotiques, on se demande pourquoi on est allé chercher de telles têtes pour jouer ces rôles là, qui finalement sont réduits au strict minimum dans le scénario, ou du moins dans ce qui en est resté dans le film. Niveau histoire et intrigue, c'est pas non plus la révolution, le pitch il est très simple, des femmes disparaissent, et puis il y a toujours un bel homme de neige devant la maison, une fois qu'elles ont disparu, et on a deux enquêteurs qui ont forcément des failles et des faiblesses, qui vont enquêter là-dessus, voilà, enfin c'est une histoire d'un thriller basique, comme on a déjà pu en voir et en lire beaucoup beaucoup. Ce qui devait être à mon avis intéressant dans le bouquin de John Esbo, c'était certainement, d'une part évidemment la manière dont c'est écrit, la manière dont l'ambiance est installée, et certainement aussi un traitement des personnages qui changeait un peu de l'ordinaire, et là évidemment ce sont des choses qu'on perd dans le film, mais fatalement, comme dans tout un tas d'adaptations, ce sont des choses qu'on n'arrive pas forcément à retranscrire aussi bien à l'écran qu'à l'écrit, c'est forcément évident. Et du coup, finalement, Le Bonhomme de Neige, c'est très classique, finalement c'est une construction d'intrigue hyper classique, avec un dénouement hyper classique, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc en résumé, moi ce que j'ai retenu du Bonhomme de Neige, c'est que c'était pas transcendant, ni au niveau du scénar, ni au niveau de la mise en scène, honnêtement, qu'il y avait des problèmes de montage et de production qui sont évidents dans le film, qui se voient comme le nez au milieu de la figure, on se dit, tiens là, pourquoi ils vont de là à là ? Il manque forcément un morceau, enfin, ou alors on veut vraiment que le spectateur s'étriture la cervelle, et un casting 3 étoiles qui fonctionne que moyennement, mais qui est quand même bien amené par ces deux acteurs principaux. Donc là où je veux en venir maladroitement avec cette critique depuis 5 minutes là, franchement c'est, est-ce qu'un tel film qui est ok raté, mais franchement se regarde, on comprend l'histoire, on n'est pas complètement perdu, on va réussir à suivre de A à Z et comprendre ce qui s'est passé. Donc un tel film qui est ok raté, mais qui se comprend quand même et qui suit, qui a des qualités qui sont quand même évidentes, même si elles sont gâchées par d'autres défauts, ce film mérite-t-il d'être autant bâché comme ça, par certains critiques et par la notation qu'il se paye sur Allociné, où il a 1,7 par la presse en ce moment, 2,5 par les spectateurs, et seulement 1% sur votre casteur Télérama, enfin, voilà, je trouve ça grave, parce que je trouve qu'on voit tout le temps, au cinéma, toute l'année, des films qui sont bien pires que celui-là. Ok, il est raté, ok, peut-être que c'est un accident industriel quand on voit les grands noms qui sont derrière ce film, mais franchement, il se regarde, il se regarde autant que tout un tas de gros films qui sont sortis cette année. Moi, honnêtement, je trouve pas le bonhomme de neige plus mauvais qu'un Trainspotting 2, qui pour moi était une véritable déception, là, un vrai coup de poignard dans mon cœur, non, franchement, je trouve que c'est un film qui se regarde et qui mérite pas d'être noté aussi bas que 1,7 par la presse sur Allociné, tandis qu'il y a toute l'année aussi dans le cinéma français de grosses bousses qui sortent comme à bras ouverts pour n'en citer qu'un seul et que ceux-là soient plus acceptables que le bonhomme de neige. Je trouve ça dur quand même, parce qu'il y a plein de films, moi, que je vais voir au cinéma et je les regarde et puis je me tape le front et je me dis purée, c'est pas vrai, ils ont pas fait ça quand même, il y a pas ça dans le scénario, franchement, ils se foutent de ma gueule, blablabla, blablabla. Là, non, c'est pas ce qui m'est arrivé quand j'ai regardé le bonhomme de neige. J'ai regardé ça, ok, un peu distraitement, j'ai trouvé qu'il y avait de gros problèmes de rythme aussi, je me suis parfois ennuyée par moments, mais honnêtement, il y a pire comme catastrophe au cinéma que ce film-là. Donc voilà, j'avais simplement envie que vous me disiez, vous, dans les commentaires si vous l'avez vu ou pas, si vous trouvez, vous, réellement, que c'est le pire film de l'année, parce que pour l'instant, il en prend un peu le chemin au niveau des critiques, en tout cas, de la plus grosse déception. Donc, est-ce aussi parce que le film nourrissait de telles attentes qu'il se prend de telles notes ? Ça, ça serait aussi intéressant de faire ce parallèle-là. Est-ce que c'est parce qu'il y a de tels grands noms derrière ce film qu'on ne lui laisse pas passer certaines faiblesses ? Peut-être. Est-ce parce que John Hesboe concentre derrière lui une telle foule d'admirateurs que dès qu'on s'attaque peut-être à un de ses romans en prenant certaines libertés avec l'adaptation, on se heurte justement à des aficionados qui vont défendre le fait que le livre est tellement mieux que le film et que le film est raté ? Peut-être. Maintenant, vous allez certainement vous dire que j'abuse de faire ce genre de remarques alors que j'ai moi-même une chaîne de critiques qui s'appelle Perle Navet. Ok, peut-être. Mais honnêtement, j'ai l'impression de voir un petit peu d'acharnement derrière ce pauvre bonhomme de neige que je trouve tout autant regardable que Justice League de la semaine dernière. Honnêtement. Donc, j'ai presque envie là de défendre un film qui est raté. Ok, c'est peut-être complètement paradoxal, complètement antinomique mais bon. Voilà, c'est la réflexion que je me suis faite en voyant ce film et que j'avais envie de partager avec vous. Je suis allée le voir en connaissant les notes sur le ciné et en me disant « Ah tiens, il est vraiment tellement mal noté ! » Et puis je me suis forcée à oublier ça pendant la séance et à me dire « Je regarde quand même comme si j'avais pas eu conscience de cette information. » Et honnêtement, j'en suis sortie en me disant que c'était pas si terrible que ça et que ça méritait peut-être pas non plus de recevoir autant de colibés que ce que le film est en train de se prendre par la critique. Voilà, donc c'est simplement la réflexion que je me suis faite et honnêtement, même si ma chaîne s'appelle « Père de la Navelle » et je me prends pas mal de remarques là-dessus qu'on me dit « Comment peut-on être aussi blanc et noir ? La vie, c'est pas ça. » Oui, la vie, c'est pas ça. J'en suis tout à fait d'accord. C'est juste un nom de chaîne. Point. J'allais pas appeler ça le cinéma de Pauline. « Ça m'intéresse pas, il me fallait quelque chose d'un peu plus intéressant. » Donc c'est « Père de la Navelle ». Voilà, mais non, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et c'est pas parce qu'un film est noté 1,7 sur Hallociné qu'il va pas vous plaire et c'est pas parce que moi je dis que ce film n'est pas bon, qu'il va pas vous plaire. Enfin voilà, moi je donne simplement un avis consultatif à vous de l'écouter ou pas. Voilà, j'avais simplement envie de vous faire réagir dans les commentaires par rapport à ça. Qu'est-ce que vous, vous pensez des notations Hallocinées ? Finalement, qu'est-ce que vous, vous pensez des critiques têtes comme moi ? Moi j'ai tendance de toute façon à aller les voir après avoir vu le film. Mais est-ce que vous, par exemple, quand vous voyez une note simplement, vous voyez passer tous les films de la semaine, vous regardez simplement, vous vous rendez compte que Le Bonhomme de Neige c'est 1,7, est-ce que ça va vous décourager d'aller le voir ou pas ? C'est une vraie question. C'est une vraie question que je me pose. Voilà. Donc pour conclure, il est vrai que Le Bonhomme de Neige est un film qui soulève beaucoup de polémiques. c'est un film qui a concentré autour de lui énormément d'attentes et qui déçoit. C'est quelque chose que je conçois totalement. Mais est-ce que la déception n'est pas finalement proportionnelle aux attentes qu'il a générées ? A vous de me dire si vous trouvez que c'est un film catastrophique. C'est un film qui a des problèmes de production. Ça c'est clair et net. Je ne sais pas si on peut l'appeler un accident industriel. Peut-être que oui. C'est un film qui relève aussi du problème de l'adaptation. Doit-on toujours s'affranchir de ce qu'on connaît déjà d'une oeuvre avant d'aller voir son adaptation cinématographique ? Tout ça c'est des questions qui sont hyper intéressantes hyper importantes dans le cinéma actuel et j'aimerais bien avoir votre avis simplement. Voilà. Donc pour conclure sur Le Bonhomme de Neige c'est raté. Je le conçois mais c'est pas autant raté qu'on le dit ça se regarde quand même enfin vous n'allez pas y aller et rien comprendre à l'histoire. Si ça va quand même vous apporter un développement qui est cohérent même s'il y a des ellipses très lourdes qui entachent un peu le scénario mais je pense que c'était effectivement une intrigue qui était très difficile à adapter. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire du coup. Tiens, peut-être. C'est un film qui suit et qui se regarde sans souci finalement. Il n'est pas pire que d'autres qui sont sortis cette année. Il est exactement dans la moyenne que tout ce que moi j'ai pu voir cette année. Enfin je ne le trouve pas si catastrophique que ça. Alors si peut-être que c'est catastrophique parce que Martin Scorsese l'a produit. Bref, enfin je peux en parler pendant des heures de tout ça. Donc pour conclure le bonhomme de neige pas top mais vous pouvez quand même y aller si vous avez un autre à regarder si vous aimez bien Fast Bender et si vous aimez bien les thrillers scandinaves c'est possible que vous passiez quand même un bon moment. Voilà. Ensuite, toutes les polémiques dont j'ai parlé tout à l'heure vous pouvez réagir là-dessus dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Vodcaster lire les critiques que j'écris sur mon Tumblr. La dernière ça a été celle de Le Brio avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Encore un petit peu de cinéma français. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada